Merci à tous et à tous d'être encore là pour ce dernier webinaire où nous allons laisser la parole à Julien de Cartier et à Nathalie Rudel qui va nous faire l'introduction de ce webinaire puisque c'est comme à chaque fois un parent qui prend la parole en premier puisque ces webinaires vous sont destinés Nathalie, on vous laisse la parole Merci beaucoup Bonjour à tous Je suis Nathalie Rudel mère de trois enfants dont une fille cadette atteinte de sclérose tubéreuse de Bourneville et qui a maintenant 29 ans et je suis également co-présidente de l'association sclérose tubéreuse de Bourneville-France La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie génétique d'expression très variable elle peut se traduire par de simples atteintes dermatologiques ou des atteintes rénales sans atteinte neurologique mais elle est souvent associée à une épilepsie plus ou moins sévère des troubles autistiques et des retards du développement plus ou moins importants Pour illustrer cette variabilité Céline Bertrand-Hardy qui est connectée aujourd'hui a témoigné en tant que parent lors du précédent webinaire en parlant de sa fille de 26 ans atteinte de cette même maladie et qui vit avec une certaine autonomie alors que ma fille polyhandicapée avec troubles DI sévères associées à un léger déficit moteur n'a aucune autonomie et elle est non-verbale Le thème d'aujourd'hui troubles du développement sévère et vie affective est un vaste sujet peu évoqué dans les webinaires précédents et c'est pour cela que nous avons souhaité y consacrer un webinaire complet car cela concerne un grand nombre de nos enfants jeunes ou adultes qui sont totalement dépendants et non-verbaux pour la plupart Beaucoup de ces jeunes ou moins jeunes avec une déficience intellectuelle sévère souvent accompagnés de troubles du comportement vivent dans des établissements médico-sociaux Très peu d'informations surtout chez les adultes sont données aux familles sur leur vie au sein de l'établissement Eux-mêmes n'ont pas la capacité pour la plupart à nous raconter leur vie quotidienne Ils vivent bien souvent dans la solitude même s'ils sont entourés par d'autres polyhandicapés et par des aidants On a l'impression que bien que vivant dans le même lieu de vie ces personnes avec une déficience intellectuelle sévère vivent leur vie en parallèle sans se croiser Quand j'ai parlé de ce témoignage d'aujourd'hui à ma soeur qui est très impliquée pour s'occuper de ma fille donc qui est sa nièce elle m'a dit mais comment peux-tu témoigner il n'y a rien à dire J'avoue que cette phrase d'une personne bien intentionnée m'a totalement déstabilisée et en y réfléchissant ma soeur n'a pas totalement tort c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à exprimer Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de parler de la vie affective de quelqu'un qui a très peu de capacité à exprimer ce qu'il ressent ce qu'il vit ce qu'il souhaite Donc nous parents essayons de deviner Nous nous faisons des films qui ne sont peut-être pas la réalité de ce qu'ils vivent Pour illustrer ce que j'interprète pour ma fille j'ai décidé de témoigner de moments de vie qui montrent très clairement les besoins en vie affective et sociale de ma fille Ma fille a 7 ans Nous ses parents accompagnons sa soeur et son frère avec elle au point de rassemblement des cours de ski dans une joyeuse ambiance de cris et rires d'enfants qui cherchent leur groupe Les groupes commencent à s'éloigner chacun avec leur moniteur puis tous sont partis les autres parents aussi sont partis skier après avoir laissé leurs enfants Plus un bruit d'enfants nous nous retrouvons seuls avec notre fille qui tout à coup comprend qu'elle n'est pas de la fête c'est-à-dire exclue et elle est terriblement triste alors qu'elle était toute gaie de la joyeuse ambiance précédente cela nous a arraché le cœur Ma fille a 10 ans des connexions invisibles se créent entre ces deux personnes fragiles qui se reconnaissent et qui se reconnaissent dans leur fragilité Ma fille a eu la même attitude protectrice avec son autre grand-père et sa grande-tante à la fin de leur vie Ma fille n'a jamais eu et n'a aujourd'hui aucun ami elle n'a pas d'interaction avec les autres personnes handicapées de son foyer ils sont dans la même salle de vie mais n'interagissent pas ils sont côte à côte mais n'ont pas la capacité à développer des relations je la sens très seule Ma fille adolescente semblait moustillée par les garçons mais aujourd'hui cela ne semble plus être le cas mais je parle pour elle je n'en sais rien je ne sais pas si elle se rend compte qu'elle n'a pas d'amis ni de petit ami et surtout si elle en souffre Ma fille est très gaie et toujours prête à sortir pour une sortie pour une fête Elle adore être invitée chez nos amis je dis bien nos amis parce qu'elle n'a pas d'amis Elle adore être invitée aussi chez son frère et sa soeur Dans ces situations elle fait son maximum pour se tenir bien c'est-à-dire pour être à la hauteur pour être probablement réinvitée Ma fille a une relation privilégiée avec son cousin de 15 ans qui s'occupe spontanément d'elle avec beaucoup de gentillesse et avec lequel elle passe beaucoup de vacances Il y a une connivence inexplicable entre ces deux personnes et qui se passe sans parole Enfin ma fille étend depuis dix mois Elle adore sa nièce Elle s'assoit en face d'elle pour la regarder intensément Elle semble émerveillée par ce petit être Une fois de plus elle a senti que le bébé est plus fragile qu'elle et d'elle-même elle garde les distances car elle doit se rendre compte qu'il ne faut pas brusquer le bébé avec un geste trop brutal qu'elle ne saurait pas maîtriser A-t-elle un sentiment maternel ? Je n'en sais rien Au travers de mon témoignage d'aujourd'hui j'ai voulu exprimer le grand mystère impénétrable du ressenti et des émotions de nos enfants avec une déficience intellectuelle sévère On parle beaucoup à leur place car eux ne s'expriment pas beaucoup donc on interprète avec nos antennes très développées de parents d'enfants polyhandicapés De tous ces exemples du parcours de vie de ma fille voici les principales questions que cela a suscité en moi Nos enfants souffrent-ils de la solitude ? Peut-on être heureux en étant si isolés ? Comment développer leur vie affective ? Ont-ils besoin de relations sexuelles ? Ont-ils besoin de leur famille ? Je pense particulièrement aux résidents adultes qui n'ont plus de visite de leur famille et pas d'amis dans leur foyer d'adultes C'est la grosse angoisse des parents vieillissants J'ajoute à ces questions l'inquiétude des parents d'une souffrance de solitude de leurs enfants quand ils n'auront plus leurs parents pour les aimer car il est évident que nos enfants ont besoin d'un ancrage affectif et ils ont besoin d'aimer et d'être aimés pour être heureux Voilà Merci beaucoup Nathalie Et pour la suite on va laisser la parole à Juliette D'accord Bonjour à tous Moi c'est Juliette Cartier donc je suis cadre de direction dans un IEM sur deux sites dans les Hauts-de-France donc l'IEM La Source Le Passage qui est un IEM du GAPAS On accompagne des enfants entre 2 et 20 ans 21, 22, 23 avec les difficultés aussi du passage dans le secteur adulte des enfants des jeunes des adolescents des adultes avec en situation de pluri-handicap et maladies rares également et je suis également formatrice depuis 3 ans à l'autodétermination à la notion de bien-traitance et également à l'accompagnement à la vie intime affective et sexuelle donc des formations à destination de professionnels principalement et je suis de formation éducatrice spécialisée Donc voilà moi ce que je souhaitais d'abord aborder avec vous quand on parle du coup de vie affective et sexuelle ça concerne on parle beaucoup alors juste attend j'ai un petit souci hop voilà ça concerne la tête le cœur le corps moi j'aime toujours bien le rappeler on en parle beaucoup et Jennifer Fournier en parle beaucoup quand elle parle justement de vie intime affective et sexuelle en se disant finalement ça ne concerne pas uniquement je ne sais pas que les émotions ça ne concerne pas uniquement que le corps mais justement soit les sensations dans le corps les émotions les sentiments les rêves aussi moi j'aime beaucoup parler de rêve quand on parle de la vie intime affective et sexuelle avoir cette approche positive la vie intime affective et sexuelle je trouve que dans les établissements on parle beaucoup de prévention de risque mais on peut parfois un petit peu oublier ce côté positif notamment autour des rêves et des fantasmes donc voilà les nombreux aspects qui touchent directement au développement humain que ça soit notamment justement en lien avec nos normes et nos valeurs les émotions les sentiments tout ce qui est le développement psycho-sexuel l'image l'estime de soi donc c'est clairement de commencer à se dire la vie intime affective et sexuelle pour moi c'est compliqué de se dire on ne parle que de cet élément là et pour moi j'ai surtout le regard des établissements dans les établissements on touche systématiquement un petit peu à ce domaine là dans toutes les activités qu'on peut proposer que ça soit par exemple quand on va proposer quelque chose autour de l'activité sportive du schéma corporel on va aborder la question du corps quand on fait des ateliers autour de la connaissance de ses émotions voilà plutôt dans ce qui est de l'ordre du cœur la tête aussi savoir exprimer ce que l'on souhaite ce que l'on aime c'est pour ça qu'il y a souvent un lien aussi qui se fait avec l'autodétermination quand on parle de vie intime affective et sexuelle dans la question du droit le droit à la sexualité n'existe pas donc c'est toujours important de le dire aussi mais c'est reconnu comme étant une liberté fondamentale donc on doit avoir la possibilité d'accéder à une vie sexuelle mais il n'y a pas de droit qui régit une vie sexuelle voilà c'est quelques données aussi qui est important à souligner en se disant que cette liberté justement fondamentale elle s'exprime à travers différents principes voilà entretenir des relations avec des proches donc ça pose aussi la question qui est évoquée tout à l'heure sur les visites comment les visites elles peuvent s'organiser moi j'aime aussi rappeler s'organiser dans comment on reçoit son invité est-ce qu'on a aussi un espace pour recevoir son invité qui soit qui soit propi justement au fait de recevoir le libre choix de son orientation sexuelle et la libre organisation de sa vie et sexuelle donc voilà de se dire aussi moi qu'est-ce que je veux faire et comment je peux m'organiser donc voilà c'est des principes qui sont dans cette liberté d'accéder à la vie intime, affective et sexuelle quelques lois c'est pas vraiment l'essentiel dont je voulais évoquer aujourd'hui mais c'est quand même important de le rappeler sur la loi de 2005 l'égalité des droits et des chances qu'on cite beaucoup mais justement il y a aussi cette notion de pouvoir accéder à cette vie intime affective et sexuelle la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 qui le précise également sur ces relations que les personnes ont le droit d'entretenir le respect à la vie privée quand je parlais un petit peu des espaces des fois dans les établissements quel espace aussi il m'est accordé quel espace il m'est laissé pour que ça soit vraiment l'ordre de ma vie privée voilà tout ce qui est de la réforme aussi des tutelles notamment aussi en 2019 avec le droit au mariage il y a aussi voilà des notions de lutte contre les violences sexuelles pour préciser voilà sur la convention relative des droits aux personnes handicapées moi j'aime beaucoup m'appuyer sur cette convention qui sort un peu du champ médico-social uniquement on parle beaucoup de 2002 beaucoup de 2005 mais moi j'aime bien rappeler aussi cette convention qui finalement réunit tout le monde donc le respect de la vie privée le respect du domicile et de la famille et la santé donc la santé aussi avec beaucoup d'actions qu'on voit se développer petit à petit notamment avec Andy Gynéco qui s'ouvre aussi le CNCPH qui a en 2003 si je ne dis pas de bêtises a demandé aussi de revoir un petit peu la tarification quand on consulte des spécialistes justement pour pouvoir s'assurer l'accès à la santé quand on prime de ces spécialistes de cet ordre les obligations des établissements sociaux et médico-sociaux donc les professionnels ils doivent inscrire cette liberté dans cette charte ou dans le projet d'établissement moi je dis tout le temps une fois que c'est écrit dans la charte c'est bien mais qu'est-ce qu'on en fait derrière autoriser la vie intime affective et sexuelle adaptée à l'âge et au degré de handicap donc surtout à l'âge quand on est aussi dans des établissements comme je vous le disais moi sur un des sites on accueille des enfants de 10 ans et également des enfants des jeunes adultes plutôt de 22 ans donc justement comment on fait respecter aussi ce droit d'accès à la vie intime affective et sexuelle avec des fois ces différents stages proposer un accompagnement à la vie intime affective et sexuelle avec notamment cette notion d'information et prévoir les lieux pour préserver l'intimité l'intimité pardon des adolescents et des adultes alors comme on le voit le droit c'est assez c'est flou en tout cas le contexte sur le droit parce que le droit à la vie sexuelle n'existe pas moi je m'appuie beaucoup sur les recommandations de bonne pratique en se disant aussi ne serait-ce que si on prend celle sur la recommandation de bonne pratique sur la bientraitance on voit directement l'usager co-auteur de son parcours dans ce cas de l'ordre de la communication individuelle et collective comment on permet à la personne de travailler sa communication même si c'est un oui un non c'est déjà beaucoup de savoir si c'est oui ou non si je veux si je ne veux pas l'essentiel de la communication doit commencer par là et justement permettre systématiquement dans ces établissements un bonjour merci au revoir mais avoir ces éléments qui permettent à un moment donné à la personne de se dire là je vais pouvoir m'exprimer sur telle chose voilà l'enrichissement des structures il y a tout ce qui est aussi un élément c'est également abordé sur la recommandation de bonne pratique des troubles du spectre de l'autisme où il y a vraiment une partie sur la vie intime affective et sexuelle en disant notamment que le sujet ne doit pas être tabou et penser processus c'est pas juste faire des interventions en watch out une fois et en se disant voilà comment on travaille directement ces interventions quand on évoque la vie affective et sexuelle la qualité de vie aussi voilà reconnaître la vie affective et sexuelle des personnes quand tout à l'heure on se posait la question finalement est-ce que c'est un besoin en tout cas c'est abordé dans les recommandations de bonne pratique quand on parle de qualité de vie on parle pas forcément de reconnaître la vie sexuelle mais la vie affective moi j'aime beaucoup aussi rajouter la vie relationnelle la vie relationnelle intime affective mais voilà qu'on fasse directement un lien avec tout ce qui touche à la qualité de vie la recommandation aussi qui est importante c'est de se dire comment finalement on peut concilier tout ce qu'on dit de l'ordre de la vie privée de la vie intime avec des établissements des fois qu'on connaît qui sont voilà collectifs beaucoup de beaucoup de personnes accompagnées comment moi je peux m'assurer d'avoir mon espace qui est à moi directement pour m'assurer de la vie intime notamment le sujet évoqué dans les EHPAD et tout ce qui va toucher l'ordre des droits sexuels donc voilà par exemple le choix de son partenaire le respect de son intégrité physique le droit à une éducation sexuelle le droit à une éducation sexuelle on fait souvent le lien à l'école on a des cours d'éducation sexuelle souvent je ne sais pas si c'est encore comme ça avec le prof de SVT mais voilà c'est de se dire aussi dans les établissements dans les accompagnants les accompagnements aussi qu'est-ce qui est proposé justement pour respecter ce droit à l'éducation sexuelle et qui soit sur les mêmes thématiques moi j'insiste beaucoup là-dessus sur les mêmes thématiques qu'on peut le voir aussi à l'école et pas uniquement du attention attention prévention prévention voilà il faut penser aussi au côté positif tout ce qui est aussi de l'ordre voilà le droit de demander d'obtenir et de transmettre des informations moi je trouve ça intéressant par exemple dans l'UEM où je suis on commence à s'améliorer dirons-nous sur les outils de communication et on s'est posé la question comment on aborde la possibilité comment on laisse la possibilité aux personnes de venir interroger sur la vie intime affective et sexuelle quel pictogramme je mets qu'est-ce que la personne va pouvoir dire avec les cahiers de communication qu'on développe donc ça a été un sujet aussi en fonction de l'âge voilà comment je l'aborde sur les différents outils donc le rôle voilà le rôle de l'environnement c'est justement pouvoir l'accompagner dans une vision positive alors que bien souvent on aborde cette question dans l'ordre de la vulnérabilité j'aime bien cette petite illustration qui est tirée d'un magazine vraiment intéressant c'est un PDF liberté, égalité, intimité personnes handicapées intellectuelles et vie affective et sexuelle proposées par une API où justement c'est un peu les différentes formes de déni qu'on peut avoir quand on parle de vie intime affective et sexuelle avec des personnes en situation d'handicap donc le déni de droit en se disant aussi finalement est-ce que nos locaux sont adaptés ou pas tout ce qui est déni de recherche du plaisir en se disant aussi ben oui les personnes aussi elles peuvent rechercher ce plaisir elles dénient d'existence en se disant ben finalement il y a tellement d'autres projets souvent on parle d'autonomie est-ce que finalement je vais aborder ce sujet de la vie intime affective et sexuelle ça c'est un petit sondage alors vous aviez déjà parlé de mes amours dans un précédent webinaire mais c'est un petit sondage ce que je trouve intéressant où justement il y a des professionnels qui ont été interpellés ainsi que des parents concernant ben la première question voilà est-ce que la personne handicapée est-elle préoccupée par la sexualité le professionnel répond 100% les parents à propos de leur enfant 47% et les parents en général 82% donc déjà de voir la différence sur les parents en général et de se dire est-ce que ça concerne mon enfant aussi c'est divisé par deux donc je trouve ça intéressant déjà de pouvoir le poser là préoccupée par le mariage on voit que c'est plus faible aussi en termes de pourcentage et il y a une question aussi sur l'homosexualité est-elle plus ou moins fréquente que dans la population donc on voit la différence aussi entre des fois les parents et l'éducateur mais moi j'aime surtout se dire finalement la différence notable entre les parents en général mais est-ce que ça concerne aussi mon enfant à moi peut-être que c'est les autres jeunes mais moi est-ce que ça concerne vraiment le mien donc justement voilà sur le programme mes amours avec Jennifer Fournier notamment qui a piloté le projet on voit bien aussi qu'il y avait un programme de recherche un programme d'éducation mais on ne va pas y revenir trop longtemps parce que j'ai su que ça vous était présenté par un binôme de formateurs mais ça a été posé justement sur les parents qu'est-ce qu'ils pensent les professionnels qu'est-ce qu'ils pensent aussi et c'est de se dire l'éducation à la vie intime affective et sexuelle elle doit reposer sur quoi donc on le voit être adapté à l'âge être fondé sur l'égalité des sexes et l'autodétermination soutenir les ressources et les compétences des individus respecter la sphère privée et instaurer un climat de confiance mutuel inclure les familles des jeunes enfants et les faire participer moi je dis on ne fait pas d'un autre coin dans les établissements sinon comment on s'assure aussi un discours commun et une continuité être fondé sur une approche citoyenne et respectueux de la dignité humaine donc quand on parlait finalement c'est une possibilité liberté égalité des chances pour tout un chacun le droit à la vie intime affective et sexuelle doit également en faire partie sur tout ce qui est de l'ordre des programmes on compte trois grandes dimensions trois grandes dimensions qui font un lien directement avec le langage quand on travaille la vie intime affective et sexuelle les programmes d'éducation doivent directement faire lien avec ces trois dimensions du langage intériorisé relationnel et formel de se dire aussi moi quand je travaille l'éducation à la vie intime affective et sexuelle comment j'apprends aussi moi à me parler à me se dire qu'est-ce que moi j'en pense de cette chose comment je développe un ressenti est-ce que moi ça me rend triste est-ce que ça me rend joyeux qu'est-ce que ça procure en fait chez moi avec notamment tout le travail autour des émotions qui en découlent tout ce qui est de l'ordre du relationnel la communication entre les personnes comment on va travailler cet aspect-là quand on parle d'éducation à la vie intime affective et sexuelle il n'y a pas longtemps je les ai fait rire où je travaille parce que moi j'ai dit mais on fait souvent des programmes aussi d'activité dans les établissements et je dis moi je propose aussi qu'en septembre on fasse salon de thé alors ils m'ont regardé un petit peu bizarrement mais je dis en fait juste apprendre à échanger à se regarder à prendre conscience qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans la pièce en même temps que moi est-ce que cette personne je l'aime bien ou est-ce que je l'apprécie un peu moins et de se dire à travers le salon de thé on peut déjà développer un petit peu ces différents aspects-là sans forcément se dire qu'on fait un atelier vie intime affective et sexuelle et qu'on travaille la vie intime affective et sexuelle et tout ce qui est de l'ordre formel en se disant quand même le rappel à la loi le cadre législatif tout ce qui est de l'ordre de la prévention également ça c'est un petit peu le schéma qui reprend l'éducation à la vie affective et sexuelle ce qui est de l'ordre biologique psycho-affectif et social c'était le premier schéma qui reprend voilà un petit peu sur quoi on s'appuie quand on veut travailler ces éléments-là mais c'est le schéma assez basique concrètement on commence un peu quelques actions moi je voulais vous présenter quand même que je trouvais intéressantes c'est l'organisation d'un slow dating dans une maison d'accueil spécialisée sur Marc-en-Barreul en se disant on connait le speed dating mais comment aussi on adapte des fois aux difficultés de communication des personnes au fait que des fois on peut avoir besoin de plus de temps pour rentrer en relation avec l'autre qu'est-ce qu'on propose justement pour permettre plus ce temps-là et permettre une relation de se dire je rencontre d'autres personnes pas forcément pour que ça soit notre conjoint par la suite mais de se dire aussi ça peut être un ami que je fais mais que je vais rencontrer que je vais prendre le temps de rencontrer donc voilà je trouvais le concept de slow dating rigolo il y a eu aussi une proposition de speed dating je vous ai mis une petite illustration que je trouvais intéressante en se disant les personnes qui participaient étaient accompagnées souvent d'un professionnel et répondait déjà à des petites questions pour permettre de rentrer en relation peut-être plus facilement voilà avec aussi des badges pour chacun reprenant le prénom des cartes de visite de quoi manger et boire en respectant les régimes de chacun moi je trouvais ça intéressant de se dire comment on modifie un peu ce qu'on connaît pour vraiment permettre la rencontre de tout un chacun et ce speed dating a été organisé dans la salle des fêtes du village de cette masse donc je me dis il y avait une ouverture aussi possible pour tout un chacun c'était pas dans l'établissement et c'était une initiative en tout cas que je trouvais intéressante à souligner et toujours dans cette idée de se dire on peut aussi rencontrer un ami et déjà se dire qu'on va rencontrer d'autres personnes que les personnes qu'on voit tous les jours au quotidien c'est déjà beaucoup je voulais vous parler aussi d'éléments qu'on utilise beaucoup donc ce petit pdf là à gauche je vous en ai déjà parlé tout ce qui est les fiches santé BD quand on veut expliquer aussi des éléments aux personnes qu'on accompagne voilà j'ai mis la puberté mais c'est parce que j'étais plus sur l'aspect corps et il y a un jeu c'est un jeu en ligne qui est très intéressant aussi où on peut directement qu'il est participatif qu'on peut cliquer dessus et qui vient un petit peu poser ses questions de la vie intime affective et sexuelle les fameux pictogrammes l'idée à travers cette slide c'est aussi de vous dire il y a des pictogrammes sur tout tout peut être expliqué tout peut être montré qu'est-ce qu'on annonce aussi ou pas mais l'important c'est de laisser la possibilité à la personne aussi d'aborder ces questions-là souvent on peut utiliser des tableaux de langage assisté mais ça peut être sur des choses très concrètes en se disant si je suis au repas je vais utiliser un tableau de langage assisté autour du repas mais quand on développe un outil de communication plus important plus dense il faut pouvoir laisser l'opportunité à la personne aussi d'évoquer ces questions-là de s'interroger et nous donner de l'information aussi avec l'utilisation de ces pictogrammes sur les l'ouverture aussi des centres intimes agir alors là c'est celui du porté par le Créa-Ile-de-France mais qui évoque voilà beaucoup de questions autour de la vie affective sexuelle les questions de la parentalité la lutte contre les violences il y en a dans toutes les régions si je ne dis pas de bêtises mais voilà il y en a qui sont déjà bien avancées d'autres qui débutent là pour le moment dans leur création c'est important de se renseigner sur ce qu'ils proposent parce que chaque centre intime agir aussi a des fonctionnements différents dans les Hauts-de-France aussi il y a des groupes de parole qui se font donc je trouve que c'est une démarche aussi intéressante voilà de se rapprocher de son centre régional et puis il y a toujours des personnes aussi ressources en fonction des thématiques et il y a vraiment des activités qui sont proposées un petit peu en fonction de ce qu'on souhaite aborder alors il y avait on m'a un peu passé commande d'évoquer quand même la question de l'assistance sexuelle donc voilà l'assistance sexuelle ce qui est important de se dire c'est que déjà c'est illégal en France plusieurs pays ont fait le choix d'encadrer leur cours à une assistance à la vie sexuelle donc j'espère que je n'en oublie pas j'ai mis les Etats-Unis la Suisse l'Allemagne la Belgique le Danemark et les Pays-Bas ça a été révoqué en 2023 je crois le CNCPH du coup a demandé une expérimentation l'assistance sexuelle dans deux régions une expérimentation sur deux ans c'est la proposition du CNCPH pour le moment qui n'a pas eu de réponse à porter mais ils sont dans cette dans cette optique là et les prestations possibles voilà sur les questions d'assistance sexuelle ça peut être divers c'est pas forcément de l'acte sexuel voilà recevoir des messages érotiques désirer être vu nu par quelqu'un du sexe opposé ou également du même sexe contact de corps à corps préparation et intervention dans un climat intime et chaleureux voilà c'est pas forcément l'acte sexuel quand on parle d'assistance sexuelle donc c'est pour moi c'est important de le rappeler aussi et c'est vraiment une formation qui est reconnue une supervision qui est donnée et une sélection voilà c'est très encadré jamais moins d'une heure de travail un tarif préétabli enfin il y a vraiment quelque chose qui est posé et suivi et ça doit pas être le métier unique par exemple de l'assistance sexuelle lorsqu'on évoque cette formation et cette intervention merci beaucoup Julie voilà et je vous laisse Carole si vous voulez bien prendre la parole vous aviez vous aviez proposé de faire un vraiment deux minutes je ne voulais surtout pas par mon propos réduire les l'ampleur des échanges qu'il y a eu et puis surtout cette cette confiance je trouve moi j'ai été très touchée par ça par l'entraide aussi entre parents finalement vous vous répondez les uns les autres très très bien et chaque expérience ne serait-ce que la dernière voilà sur le le petit chat qui vient dire quelque chose là où elle ne peut pas s'approcher de quelqu'un le chat lui vient ronronner contre elle et je me dis là nous on apprend là on apprend quelque chose qui et on ne sait pas encore comment le chat y est arrivé et nous on n'y arrive pas et il me semble que là on est un peu au coeur de ce qui fait la sexualité c'est-à-dire au coeur d'un mystère qui fait que on peut se choisir sans vraiment se choisir qu'est-ce qui fait lien et on a bien entendu qu'on n'était pas aux mêmes places il me semble que ça j'ai envie de le redire qu'en tant que parent vous apportez à vos enfants ce que personne d'autre ne peut apporter et probablement vous apportez la sécurité l'amour sûrement les valeurs probablement et personne d'autre ne peut apporter ça et moi il me semble que les professionnels eux ils peuvent être en effet dans une position de tiers moins impliqués affectivement avec des mots qui seront peut-être moins lourds par tous les affects qui sont liés aux liens de famille et c'est en ça qu'on peut s'entraider ce que j'ai entendu depuis le début des webinaires des webinaires c'est la place du corps on a eu tout un webinaire là-dessus et peut-être qu'en effet là où nous on a notre intelligence qui se met en place avec des réponses des explications la parole peut-être que pour nous c'est difficile aussi d'abandonner ça alors que les liens avec les autres se font du côté du sensible ce que l'on ressent dans ce qu'on éprouve et là aussi il me semble qu'il y a quelque chose tout un vocabulaire corporel à développer chez ces enfants pour que eux utilisent leurs propres capacités corporelles plutôt que d'être en difficulté dans des capacités de communication qui ne sont pas les leurs et là aussi nous on a beaucoup beaucoup à apprendre encore j'ai entendu aussi que parfois il y avait des réponses sur le webinaire avec l'équipe qui faisait des TCC il y avait beaucoup de réponses et au-delà de ces réponses il y avait la question du sens à chercher avec nos interprétations nos questionnements qui cherchaient d'autres réponses que les premières ça aussi ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit que finalement tout acte avait un sens et que la question du sens pour nous elle était parfois assez opaque et peut-être qu'à plusieurs on se rapprochait davantage du sens d'un geste d'un regard qui pour nous nous interroge alors qu'en fait il y a un sens qui nous échappe moi il me semble aussi et je vais en finir avec ça que qu'il y avait la question aussi de toutes les expériences et vous en avez reparlé aujourd'hui et la puissance des expériences qui probablement étaient au cœur de l'apprentissage de la vie relationnelle et sexuelle et il me semble que ça ne s'apprend pas ça se vit mais par contre ce dont on a besoin tous c'est d'élaborer après chaque expérience et c'est là où en effet notre présence peut être tout à fait intéressante la présence des parents est essentielle et les parents ont leur regard les professionnels en ont un autre et c'est peut-être ce qui permettra à l'enfant ou jeune ou jeune adulte ou à l'adulte qui est concerné d'entendre quelque chose qui n'a pas été entendu au départ mais dans le ressenti et pas dans le fait d'apprendre au niveau d'un savoir je reviendrai sur une première phrase qui a été dite lors du premier webinaire un parent a dit je ne voudrais pas que ça crée une frustration notre vœu pour chacun pour les autres c'est de ne pas voir souffrir quelqu'un mais par contre il me semble que dans la souffrance et dans la frustration qui s'accompagne aussi en tant que tel et qui on ne cherche pas tout de suite à y échapper c'est la vie de chacun et bien il y a aussi l'apprentissage du manque et dans le manque il y a le lieu du désir d'un désir qui ne se dit pas d'un désir qui ne se comprend pas mais qui lui est le moteur absolu de la quête de l'autre et notamment d'un autre qui ne sera pas objet de consommation mais qui sera objet de recherche de quête et il me semble il me semble que là aussi dans notre accompagnement à vouloir chercher des solutions on peut parfois penser que l'autre est une solution pour soi alors que ça n'est jamais le cas je voudrais vous remercier j'ai été fil rouge je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas moi j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup été touchée et je crois que je repars de ces six ou sept webinaires pas tout à fait comme j'étais au début donc merci vraiment à tous merci